Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Valérie Attire, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Elysphère, vous faites du scoring pour les entreprises, vous recueillez de l'information financière, de l'information légale, de l'information commerciale, économique. Ça permet de gérer son risque au client, de gérer son risque fournisseur. Il y a toute la question de l'information relative aux crédits d'intérêt entreprise, donc vous apportez finalement à vos clients la matière première dont ils ont besoin pour décider dans de bonnes conditions. Absolument. Cette matière première, c'est de l'information décisionnelle, de l'information pour décider. Tous les jours, dans les entreprises, il y a des personnes qui se posent des questions sur l'entrée en relation. Est-ce que oui ou non, je vais voir ce prospect ? Est-ce que j'envoie un commercial voir ce prospect ? Est-ce que ce client avec lequel je viens de signer un contrat, quelles sont les conditions de paiement que je vais lui octroyer ? Ce fournisseur à qui je m'apprête à passer un énorme contrat, par exemple pour changer une production, Est-ce que ce fournisseur, dans six mois, dans un an ou dans deux ans, sera toujours là ? Est-ce qu'il sera capable de maintenir ma ligne de production ? Dans-dessous de cette question-là, pour y répondre, les entreprises ont besoin d'informations pour décider. D'informations légales, juridiques, financières sur leur tiers. Par ailleurs, quand on parle de la loi Sapin 2, par exemple, de corruption, quand on parle de criblage, de savoir si l'entreprise avec laquelle vous vous apprêtez à signer un contrat est détenu par une entreprise elle-même ou par un bénéficiaire ultime avec lequel vous pouvez ou pas faire un contrat, donc ce sont autant d'informations qui sont absolument nécessaires et fondamentales pour toute entreprise au moment de l'entrée en relation avec un tiers, qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur. Vous me décrivez finalement toute la matière première qui permet d'avancer en connaissance de cause et d'éviter des risques juridiques, d'éviter des risques financiers, des risques économiques. Je n'ai pas l'impression que toutes les entreprises soient conscientes de ça. Non, malheureusement pas. Toutes les entreprises ne le sont pas. Alors, dans le monde anglo-saxon plus, mais il est vrai qu'en France... D'ailleurs, on parle de scoring, qui est un mot anglo-saxon. Oui, c'est un mot anglo-saxon, effectivement. Le scoring de défaillance, c'est quoi ? C'est évaluer la probabilité pour une entreprise d'être encore en vie dans un an, ou dans deux ans, ou dans trois ans, selon ce que vous lui vendez. Si c'est du leasing, vous avez besoin de savoir si dans un an, trois ans ou cinq ans, le leasing pourra être honoré. Si vous lui vendez autre chose, il va vous payer dans trois mois, donc il faut savoir si oui ou non il pourra vous payer. Eh bien, il y a beaucoup d'entreprises en France qui ne se préoccupent pas véritablement de cela, alors même qu'elles pourraient vraiment se prémunir contre des défauts de paiement qui peuvent elles-mêmes entraîner par effet domino tout simplement la défaillance de leur propre entreprise. Donc, j'incite vraiment tous les patrons d'entreprise, quelle que soit leur taille, à se préoccuper véritablement de la solvabilité et de la connaissance de leur tiers. D'autant plus en ce moment. J'allais vous dire que dans tout ce que vous m'avez décrit depuis le début, c'est la question de la solvabilité qui est la question la plus importante. C'est un élément fondamental. Absolument. Le crédit inter-entreprise, ça pèse plus de 670 milliards d'euros. Donc, si jamais vous faites crédit, entre guillemets, à un client qui lui-même ne vous paiera pas, ça vous met en défaut, évidemment. Alors, on est dans une tendance où il y a toujours plus de data, toujours plus d'informations financières, extra-financières. En plus, maintenant, viennent s'ajouter les enjeux RSE. Absolument. Parce que vous arrivez à suivre l'incroyable explosion des données à traiter. Et ensuite, à rendre cette donnée lisible. Parce que c'est bien beau d'avoir la donnée. Mais il faut que le client puisse s'y retrouver. Absolument. Effectivement. Et c'est tout le travail d'Hélisphère. En fait, nous collectons des millions et des millions de données. Elles sont parfois structurées, parfois ne le sont pas structurées. Donc, on a des équipes qui structurent cette donnée. On a des équipes également de data science qui arrivent à faire parler la donnée, à leur faire dire des choses qui sont compréhensibles par le commun des mortels. Voilà, c'est ce qu'il faut. Parce que souvent, quand on lit la data science et les boîtes noires, etc., non, pas du tout. En fait, on a des experts métiers qui travaillent avec nos data scientifiques pour arriver à rendre tangible et concrète l'information qu'on diffuse. Quand on parle de score, quand on parle de probabilité de défaut, quand on parle d'actu média, qui est comment on lit la presse sur une entreprise et qu'est-ce qu'on en tire sur, finalement, sa solvabilité ou son risque à court terme, eh bien, tout ça, il faut le traduire et il faut le rendre disponible dans des services qui sont en ligne, évidemment, et où on va très facilement pouvoir avoir cette information pour décider. Mais est-ce que vous me décrivez si c'est valable pour les entreprises qui ont des contraintes de transparence totale, notamment les entreprises cotées ? Tout l'univers des entreprises non cotées, c'est beaucoup plus compliqué pour aller recueillir toutes ces données. Tout à fait. On va collecter, nous-mêmes, cette donnée auprès des entreprises. Beaucoup d'entreprises savent que si... Bonjour, j'aimerais avoir vos données financières. Absolument, mais tout à fait. Je suis désolé, Madame Mathias, je n'ai pas à vous les donner, je ne suis pas cotée, nous sommes une entreprise familiale. Mais bien entendu. Alors, dans ce cas-là, on va collecter cette information à titre complètement confidentiel et on va la traiter pour n'en tirer que la substantifique moelle qui devient une information décisionnelle pour nos clients. Et tout ça restera confidentiel ? Absolument. Et cette entreprise familiale qui est la vôtre, vous avez quand même envie de trouver des fournisseurs ou des clients. Donc, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. C'est est-ce que je donne des informations ? Mais si je n'en donne pas, je risque d'avoir des tiers qui ne veulent pas rentrer en relation d'affaires avec moi. Donc, nous, en fait, on fait en sorte de prendre cette information, de la traiter et de n'en tirer vraiment encore une fois que l'information importante pour décider. Vous faites mouche à tous les coups. Parfois, vous avez eu le sentiment d'être un peu mené en bateau. Alors, en fait, on croise l'information. Ah, ça y est. Évidemment. Plus l'entreprise peut présenter des risques, plus les clients qui ont besoin d'avoir cette information sur les entreprises sont prêts à ce qu'on investit pour eux, plus on le fait. C'est assez... Je veux dire, c'est pratique. Vous savez, il y a des entreprises sur lesquelles, finalement, elles présentent assez peu de risques ou alors elles n'intéressent que très peu de monde. C'est terrible à dire. Non, mais je vois très, très bien des trucs super B2B dans des niches, absolument. Absolument. Donc, notre travail, c'est de savoir exactement aussi sur quel type d'entreprise doit-on vraiment aller creuser, chercher, croiser l'information, la contrôler pour la mettre à disposition effectivement des clients d'Elysphère. Sur ce qui est de la confidentialité des données, là, vous m'avez répondu. Est-ce que ces termes signifient quelque chose dans votre métier ? Intelligence artificielle, machine learning, qui sont des nouveaux univers encore. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la data science. On dit souvent que la data science, les data scientistes et l'intelligence artificielle, c'est une sorte de boîte noire. On dit souvent ça. Mais en réalité, si on n'utilisait pas... On dit combien en tant que professionnel ? Peut-être, peut-être. C'est possible. Mais si on n'utilisait pas l'intelligence artificielle dans nos métiers, on aurait du mal à prédire ce qu'on appelle, nous, la probabilité de défaut d'une entreprise, c'est évaluer quelle est vraiment la probabilité Quand on parle de probabilité, c'est sur 100, cette entreprise à 20%, 50%, 80%, d'être probablement encore en vie dans un an. Pour le faire, il faut manier des millions de données, comparer cette entreprise avec d'autres entreprises pour arriver, en fait, à la scorer. Et l'intelligence artificielle ou le machine learning, le machine learning, c'est tout simplement laisser la machine apprendre à partir de ceux avec qui on la nourrit tous les jours. Bien sûr. Et dans cette période très particulière qu'on traverse depuis un an, on a vraiment beaucoup travaillé sur l'amélioration de ces modèles de prédiction. C'est des gens comme vous dont on a besoin pour faire ce fameux tri entre les entreprises zombies et celles qui ont un avenir post-Covid. On a quand même eu 36% de défaillance. Alors, ce n'est pas une faillite, une défaillance, mais 36% de défaillance en moins en 2020. Il s'est passé quelque chose de tout à fait inédit. Il s'est passé quelque chose. On a soutenu l'économie coûte que coûte. On le sait bien. Quoi qu'il en coûte. On connaît la formule. Absolument. Ce qu'on a fait dès le mois de mars 2020, j'ai mis en place une task force avec à la fois des analystes de crédit, des data-scientistes et des producteurs de données et des collecteurs de données. Et ces personnes ont travaillé ensemble pour essayer de trouver comment mieux appréhender le risque de défaillance d'une entreprise alors même que parfois les comptes que cette entreprise a pu publier sur l'année 2019 lui donnaient en fait plutôt des perspectives florissantes. Et donc, on est allé rechercher à évaluer finalement quelles étaient les liquidités disponibles dans les entreprises au moment de l'entrée dans la crise. Ça, c'est le premier élément fondamental. Si vous avez des liquidités de la trésorerie et que vous apportenez à un secteur d'activité qui est plutôt préservé de la crise, alors vous avez ce qu'on a appelé un indice de résilience vert. Si en revanche, au moment de l'entrée dans la crise en février-mars 2020, vos liquidités étaient vraiment réduites au minimum, que vous aviez donc des problèmes de trésorerie, qu'en plus, votre secteur d'activité était contraint de ne plus fonctionner. Donc, vous perdez quasiment 80 ou 100% de votre chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies, mais de notre point de vue, elles ont un indice de résilience rouge parce qu'elles sont entrées en mauvaise posture dans la crise et elles appartiennent à des secteurs d'activité très fragilisés par cette crise. Valérie Attia, on parle beaucoup maintenant dans les données de tout ce qui est RSE, de tout ce qui est ISR, tout ça. Ça fait partie des éléments que vous avez introduits dans votre offre où pour l'instant, vous vous contentez sur les informations financières fondamentales. Alors, on les a déjà introduites dans notre offre au travers des... Alors, l'analyse des liens capitalistiques. Quand on parle de RSE, c'est la responsabilité sociétale effectivement des entreprises, on parle de gouvernance, on parle d'environnement, l'EG, donc le G du gouvernement. Et donc, déjà, on a introduit de longue date la connaissance des tiers, la connaissance des bénéficiaires effectifs et le fait que ce soit ou non des personnes physiques avec lesquelles il est possible de rentrer en relation. Donc, c'est ce que j'appelle déjà, de mon point de vue, la responsabilité sociétale, la responsabilité sociale d'une entreprise, de disposer de ces informations. Par ailleurs, on regarde de très, très près un certain nombre d'acteurs qui sont actifs dans le domaine de la RSE pour pouvoir co-construire des offres qui vont être très accessibles pour beaucoup d'acteurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de score RSE, de notation, même RSE, on a très peu... Je fais ce geste-là parce qu'il y a très peu d'entreprises encore sur lesquelles, d'abord, un, il est indispensable d'avoir cette notation RSE et deux, sur lesquelles les entreprises le font spontanément. Il se trouve que nous, on n'a pas d'obligation de le faire, je parle d'Hélisphère, pourtant on le fait depuis des années. Ça me semble extrêmement important pour les tiers qui sont nos clients ou nos fournisseurs, donc d'avoir cette notation. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on s'intéresse à des acteurs dans ce domaine-là pour pouvoir co-construire des offres qu'on lancera sur le marché d'ici quelques semaines. Merci Valérie Attia, présidente d'Hélisphère. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501